Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente le Présa Canario. Commençons tout de suite par la chose la plus importante. Si ce chien-là est l'off, il n'est pas catégorisé. Si vous vous amusez à en prendre un qui n'est pas l'off, à ce moment-là, il rentre automatiquement dans les catégorisations. Et alors là, vous allez avoir le droit à toutes les obligations légales qui vont avec la loi sur les chiens catégorisés. Alors ensuite, le gros gros point faible de cette race, ça va être l'entente avec les congénères. Et là, c'est vrai que d'un point de vue technique, il a des petits soucis, on ne va pas se cacher avec ses congénères. C'est un peu concon. Ce n'est pas parce qu'on a dit ça qu'on ne peut rien faire. Et à un moment donné, il va falloir comprendre que si vous le socialisez, si vous lui montrez des chiens, si vous allez lui montrer la vie extérieure et si vous lui permettez, durant ces premières années, ces premiers mois, ces premières semaines même, de rencontrer d'autres chiens, il sera moins compliqué à l'âge adulte. Et on a même certains spécimens qui peuvent tout à fait s'entendre avec plein de chiens sans aucun souci. N'oubliez pas quand même que le gros gaillard que vous allez avoir, il va peser ses 50-60 kilos. Et qu'à un moment donné, il va falloir penser à l'éduquer. Ce chien-là doit avoir en fait une cohérence dans l'éducation. Si vous lui dites un truc le lundi et que vous dites le contraire le mardi, ça ne peut pas fonctionner. Donc, cohérence, c'est le vrai mot d'ordre avec ce chien-là. Vous devez commencer l'éducation très jeune, en lui apprenant à rester seul, en lui apprenant à ne pas détruire la propreté, enfin toutes les choses de base. Vous devez surtout, si vous voulez avoir un chien stable intellectuellement, lui montrer le monde extérieur. Partir vous promener avec, lui montrer des gens. Vous devez aussi, et ça c'est quelque chose qu'on vous dit très rarement, mais il est important que vous habituez ce chien aussi à recevoir des gens. Parce que souvent, on vous dit, partez sur l'extérieur, montrez-lui des gens, montrez-lui plein de choses. Mais on oublie aussi de vous dire que c'est bien que vous ayez aussi quelques amis qui viennent à la maison de temps en temps pour justement arriver à indiquer à ce chien que, même s'il est sur son territoire, vous êtes la seule personne à avoir le droit de dire, tu rentres ou tu ne rentres pas. Ensuite, malgré son physique de déménageur, malgré le fait qu'il a son petit caractère, ça peut être un extraordinaire chien de famille. Et vraiment, n'oubliez pas que ce chien-là va avoir besoin simplement de comprendre qui est sa famille. Vous pouvez tout à fait vivre avec d'autres chiens. Vous pouvez tout à fait avoir d'autres animaux chez vous du moment qu'il y est habitué, qu'il est stable et qu'il les reconnaît comme son groupe social. En gros, qu'il les reconnaît comme sa famille. Ça ne voudra pas dire non plus, parce qu'il vit avec des chiens dans son foyer, qu'il va aimer tous les chiens du monde entier quand il va sortir. Faites bien la différence avec ça, parce que souvent, on mélange un petit peu tout. Tout ça est parfaitement envisageable du moment où vous faites les choses intelligemment. Et là, choisissez aussi bien votre élevage. Faites attention de ne pas aller récupérer ce genre de chien aussi bien chez des particuliers que dans des sites un petit peu étranges. Et là vraiment, moi, je n'ai rien contre le fait d'aller récupérer un chien chez un particulier, si ce n'est que c'est des chiens qui demandent une stabilité intellectuelle, qui demandent d'avoir un suivi aussi. Et quand vous passez par un éleveur compétent, il peut vous dire les particularités de la portée, le père, la mère. Il y a un suivi intellectuel, mental en fait, qui est fait sur les chiens. Et puis, vous avez aussi une aide, parce que quand vous êtes en galère avec votre chien et qu'il va falloir passer un petit coup de téléphone, c'est pas mal d'avoir un éleveur sur lequel vous pouvez dire « Allô, j'ai un souci, il a 5 mois, il est en train de me faire ça, est-ce que c'est normal, pas normal ? » Et vous allez pouvoir être guidé. Ensuite, attention, n'oubliez pas que c'est un chien de travail à la base. C'est un chien de travail, au départ protecteur de troupeaux, mais qui a ensuite évolué. Et donc, comme tout mon chien de travail, il a besoin de réfléchir, il a besoin de penser. Attention, c'est pas juste lui faire un assis, un coucher et imaginer que ça y est, il est fatigué, il va rentrer à la maison. Ça va être lui faire faire des activités, lui faire faire des choses. Vous avez un vrai mollusse là, entre les pattes. Et résultat, on est sur un chien qui ne va pas être robotisé. Et vous avez surtout un chien qui a besoin de pratiquer une activité. Alors, dans les activités, il y a un gros avantage sur ce chien, il est quasiment autorisé à tous les sports canins. Si vous voulez faire du pistage, du main trailing, si vous voulez lui faire faire de la recherche, où il va exceller là-dedans, où vous allez partager quelque chose avec votre chien, mais il peut aussi, même si on le voit très peu, faire de l'agility, même si vous voulez. Sauf que, on fait attention, pas trop de sauts, la croissance est plutôt longue. Deux ans pour les femelles, deux ans et demi, trois ans pour les mâles. Il faut faire attention à ça. Autre ligne éducative qu'il va falloir récupérer sur ce chien, et ça me semble indispensable, on est sur des chiens qui sont joueurs. Et quand on est sur des chiens joueurs, sur des gros gamins, éduquez-les sur le jeu. Par le jeu, vous allez leur apprendre tout un tas de choses. Et c'est comme ça qu'ils vont prendre du plaisir à comprendre ce qu'ils font. Et ils vont prendre du plaisir à apprendre, parce qu'ils sont en train de jouer et qu'on a des gros joueurs. Dernier point à retenir sur le pressa canario. C'est une chose importante, là encore une fois. Ils peuvent avoir besoin de temps pour faire confiance, mais ils ne doivent jamais être peureux. Et ça, c'est vraiment important. Les chiens peureux sont des chiens qui peuvent être instables. Les chiens qui sont distants, sur la réserve, eux ont un trait de caractère qui font qu'ils ont besoin de prendre le temps, avec un besoin de découvrir tout ça avant de faire confiance, de qu'on ne confond pas les deux choses, d'accord ? Et bien maintenant, on va aller voir une passionnée de la race, on va aller voir Nathalie. Dis-moi, première question, pourquoi cette race ? Parce que j'adore, parce que je suis tombée en extase quand je suis partie en Espagne et que j'ai découvert le pressa canario, anciennement Dogo canario. Tu devais leur trouver trois qualités, ce serait quoi ce chien-là ? Courageux, exceptionnel, équilibré. Mais attends, exceptionnel, ça n'a jamais été une qualité. C'est des chiens exceptionnels ! Et si tu devais leur trouver un défaut, ce serait quoi ? L'entente avec leurs congénères. Ouais, c'est un peu dur ça. C'est compliqué. Entre femelles, c'est gérable. Entre mâles, plus difficile. C'est difficile. Plus difficile. Toi, les gens, quand ils te voient dans la rue avec un chien comme ça, qu'est-ce qu'ils te disent ? Comment ils réagissent ? Ils sont un peu impressionnés par rapport déjà à mon gabarit quand ils voient des gros mollos, mais curieux, savoir c'est quoi comme race. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup connu encore. Ce n'est pas encore commun. C'est peut-être aussi ça qui est bien. Tout à fait. Parce que tu sais que, mine de rien, le fait qu'ils ne soient pas très connus, ça leur évite toutes les dérives qu'il peut y avoir à côté. Exactement ! Exactement ! Toi, tu conseillerais ce chien à quel type de personne ? Personne posée, personne sportive quand même. Ouais. C'est tout. C'est tout. Parce qu'il faut quand même un certain équilibre pour éduquer ce genre de chien. Si on a une vie, on va dire, un petit peu de troubadour, on n'obtiendra pas grand-chose. On va en faire certainement, je ne vais pas dire un chien dangereux, mais un chien pas bien dans ses baskets. Tu penses qu'il peut aller à une famille avec des enfants ? Bien sûr, tout à fait. Sans problème. Sans aucun problème. Et des personnes âgées, tu penses qu'ils peuvent l'avoir ou pas ? Non. Ou c'est compliqué ? C'est plus compliqué. Physiquement, tu parles ? Physiquement. Physiquement, parce qu'il faut bien se dire que c'est un chien qui fait une moyenne entre 50 et 60 kilos, voire plus. Je vois très mal une personne de 80 ans se promener avec un canario. Maintenant, c'est pareil. Il y avait des personnes qui ont un certain âge, qui ont de la force. Après, tout provient de l'état physique de la personne. Bien sûr. On ne peut pas. Mais personnellement, je ne vendrais pas un chien à une personne de 70 ans. Personnellement. Sur ce chien-là, au niveau médical, est-ce qu'il est touché par des maladies spécifiques à la race ? Non. Moi, personnellement, je n'en connais pas. La seule, on va dire, la seule, la seule qu'on peut dire, c'est au niveau des ligaments. Oui. Les ligaments. L'inconvénient du canario parce que ce sont des chiens qui font des dérapages et ils démarrent à froid. C'est le cas de dire. C'est des chiens qui démarrent à froid et très forts. Donc, évidemment, c'est comme tout sportif. On va démarrer à froid. Et bien, on va claquer. À un moment, on va faire des claquages musculaires, on va faire des enlinites, on va faire des élongations. Donc, impérativement, moi, je prescris et je demande à mes clients. On respecte le poids. Comme je dis toujours, on respecte le poids de l'animal. Avoir un animal musclé, c'est quand même beaucoup plus joli et beaucoup plus agréable aussi bien pour lui que pour nous-mêmes que pour lui. Quand on voit des chiens qui sont obèses, qui ont des problèmes respiratoires, les articulations... C'est mal au cœur. Voilà, ça fait très mal au cœur. Les articulations, ben... Parce que ça touche beaucoup de races, beaucoup de mollosques. Tout à fait. Beaucoup de races de mollosques, mais ce serait quand même dommage de se retrouver avec un chien qui n'arrive plus à respirer, avec un chien... Non, non, ça c'est l'horreur-malheur. Vaut mieux... Non, non, l'horreur-malheur. C'est vrai que ça existe, ça peut se produire, on ne sait pas. Maintenant, la date actuelle, le Présa, est d'une taille moyenne, on va dire, de 56 à 63 au garrot, qu'on reste dans ce morphotype. Il faut faire attention. Pas l'hypertype, en fait. Non, pas l'hypertype. Comme c'est une grosse race, on fait gaffe à la torsion de l'estomac, dilatation, torsion de l'estomac. Ah ben, torsion de dilatation d'estomac. Mais comme tous les grands chiens, ce n'est pas pour eux, c'est pour tous les grands chiens. Oui, oui, certes, mais attention, la torsion de dilatation de l'estomac, ce n'est pas juste par rapport à la gamelle de croquettes, c'est aussi par rapport à l'eau. À l'eau, bien sûr. Parce que les gens ne font pas, ne pensent pas, comme je donne toujours des conseils, quand le chien vient de courir, on attend qu'ils soient au repos total pour pouvoir lui donner à boire ou à manger. Eh ben, écoute, merci beaucoup. De rien. Ça a été un plaisir. Oui, moi aussi. Et à une prochaine. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com